Je vous dis, il faudrait créer la monnaie en la mettant dans la poche des pauvres pour qu'ils dépensent. Et vous me dites, non, c'est pas la peine de créer de la monnaie parce que, regardez, on en crée déjà beaucoup. Oui, mais c'est dans la poche des riches. Pourquoi ne pas recréer de l'activité ? Mais comment vous faites pour recréer de l'activité si vous n'avez pas le pouvoir d'achat en face ? Si l'argent est capté, volé par les riches ? Il y a comme un siphon à podium vers les riches. Pourquoi ne pas recréer au départ de l'activité ? Mais comment vous créez l'activité ? Vous faites des investissements en télévision. Mais les investissements, vous repartez sur la politique de l'offre. On n'a pas besoin d'offre, on a besoin de demande. Il n'y a pas de demande en face. Les gens sont pauvres. Ils ne vont pas acheter. Vous allez investir quoi ? Vous allez faire des nouvelles machines, des meilleures machines pour fabriquer des produits. Mais pas des meilleures machines. Des produits que vous ne pouvez pas vendre. Les gens sont trop pauvres. Il faut arrêter de donner de l'argent pour investir. Il faut consommer. Olivier, vous êtes trop sur l'investissement. Je ne sais pas pourquoi vous êtes... Je ne suis pas sur l'investissement. Mais c'est le détail. Laissez-moi deux minutes. Je ne sauter pas la gorge comme ça tout de suite. Mais je me cale parce que c'est... La table, je l'avais réglée pour mon cadrage. Quand on voit cette pauvre quiche d'Hollande qui dit « ça ne coûte rien puisque c'est l'État qui paye », c'est nous ! Oui, oui, ça c'est vrai. C'est nous qui payons. Mais ce n'est pas nous qui décidons. Ah non ? Donc ce n'est pas nous. Et ce n'est pas nous qui décidons. Et c'est quand même nous. Au final, ça nous revient dans la gueule. On s'est compris. C'est nous qui assumons. C'est nous qui prenons. Olivier Delamarche, Étienne Chouard. Bonjour. Merci à vous deux d'être venus ici aujourd'hui, d'être réunis. On va aborder un sujet critique pour tous les deux. Donc la création monétaire, l'utilité de la monnaie. Alors, on a tous en tête cette histoire de loi de 73 qui tourne énormément sur Internet. Donc d'un côté, vous allez avoir Olivier Delamarche qui va vous expliquer qu'on s'en fiche parce qu'en réalité, cette loi n'a aucune espèce d'importance. Et de l'autre côté, on aura Étienne Chouard qui va nous expliquer que c'est crucial. En réalité, vous donnerez vos opinions. Non, mais moi, ce que j'aimerais bien qu'on fasse, c'est qu'on s'abstrait de ce truc d'Internet qui circule pour revenir au fondamental, à savoir à quoi sert la monnaie, quelle est son utilité, qui doit la créer ou pas, est-ce que ça a une importance et pour quoi faire. Donc la loi de 73, Olivier ? La loi de 73, aucun intérêt pour moi. C'est-à-dire que la loi de 73 ne fait que réécrire ce qui avait été écrit déjà en 36. C'est-à-dire qu'on ne peut pas porter ses propres escomptes à l'escompte à la Banque de France. Donc le Trésor public n'a pas le droit de porter ses propres escomptes à la Banque de France. En revanche, il emprunte avant 73 sur les marchés financiers. Vous avez à peu près 7% de la dette qui n'est pas empruntée sur les marchés, mais directement à la Banque de France. Pour moitié, c'est-à-dire aux alentours de 10 milliards jusqu'en 74, aux alentours de 10 milliards à taux zéro, et puis aux alentours de 10 milliards à taux bonifiés, c'est-à-dire en dessous de ce qui se pratique sur le marché. Et puis, ça dure jusqu'en 93. 93, 94, traité de Maastricht, et là, en effet, il y a un véritable coup d'arrêt, c'est-à-dire qu'à partir de 93, on ne peut plus se financer auprès de la Banque de la BCE, qui n'a pas le droit non plus d'acheter directement les obligations émises par le Trésor. En 93, juste avant Maastricht, vous aviez 40 milliards à peu près qui étaient empruntés auprès de la Banque de France. 40 milliards auprès de la Banque de France, moitié à peu près à taux zéro, moitié à taux bonifié. 40 milliards, c'est des pouillèmes, quoi. Ça représentait... Oui, de toute façon, à l'époque, l'endettement ne représentait absolument pas ce qu'il représente aujourd'hui. La dette commence quand même... La dette commence en 60 ? Ah oui, la dette commence, mais la dette commence... Quand on voit l'état de la dette mondiale dans toutes les banques... chez tous les États, c'est-à-dire que ce soit aux États-Unis, en Europe, etc., on est en 2007 entre 50 et 60 % de dette partout dans le monde. Et c'est en fait 2008, c'est-à-dire... Qu'est-ce qui s'est passé en 2008 ? En 2008, on a eu un espèce de jeu de bonnes taux où on a... Les États ont repris les dettes, notamment des banques, et des dettes privées, à leur compte, pour éviter que les banques sautent. C'était le thème général. D'ailleurs, pas que des banques, puisque à ce moment-là, vous aviez même Goldman Sachs qui, pour en bénéficier, s'est transformé en banque, a changé de statut. General Motors s'est trouvé une banque dans son organigramme pour en bénéficier aussi, et donc on a repris les dettes de tout le monde. Et à ce moment-là, vous êtes passé brutalement d'une dette qui représentait à peu près 50 % du PIB à une dette qui targetait les 100, voire dépassait les 100, dans beaucoup de pays, dont la France d'ailleurs, parce qu'on peut en reparler, mais les 98 % au sens de Maastricht, on peut en reparler aussi, parce qu'on est largement au-dessus des 100 %. Il n'y avait qu'un pays qui était déjà depuis avant 2008 à plus de 100 %, c'était l'Italie, qui était autour de 130 de mémoire, 126, quelque chose comme ça. On est monté après à 135, et on est toujours sur les mêmes niveaux, malgré un solde budgétaire primaire qui est positif, qui est le seul, je vous le rappelle, alors qu'on donne des leçons à tout le monde, nous, Français, mais que les Italiens sont bien plus vertueux que nous, en tout cas, en ce qui concerne leur solde budgétaire. Donc, voilà. Voilà l'histoire de... Donc, l'histoire de la dette qui monte, en fait, c'est jusqu'en 65-68, je crois, il ne se passe rien, à peu près, sur la dette. Ensuite, de 68 à 93, on prend 50 %, et de 93 à aujourd'hui, avec le passage de 2008 au milieu, on grimpe à à peu près 100 %, à peu près partout. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On a, on a depuis 2008, et un peu avant, mais surtout depuis 2008, on a fonctionné que sur la dette. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une économie qui ne fonctionne que là-dessus. Alors, dette d'État, dette privée, dette des entreprises. C'est les trois, aujourd'hui, piliers de la soi-disant croissance. C'est-à-dire que, je vous donne le cas de l'Espagne, parce que c'est assez flagrant, l'Espagne, entre 2008 et 2016, met 12,30 euros de dette pour obtenir à chaque fois un euro de PUD. De plus, c'est quand même hallucinant, c'est-à-dire que, et on vous parle de croissance retrouvée. Vous pouvez répéter ce chiffre-là, s'il vous plaît. 12,30 euros de dette. C'est quel pays, ça ? C'est quel pays, ça ? Espagne. Espagne. Espagne, mais chaque année ? Chaque année, a mis 12, enfin, sur le, non, non, pas chaque année, sur le, la période 2008-2016, l'Espagne a mis 12,30 euros de dette pour faire 1 euro de PIB. Supplémentaire, d'accord ? Donc, on est dans une histoire où, aujourd'hui, et ça, c'est la même chose aux États-Unis, on est sur les mêmes, alors, on n'est pas exactement sur les mêmes ratios, mais ça correspond à peu près. Regardez ce qui s'est passé, par exemple, en 2018. En 2018, si vous retraitez la croissance 2018, aux États-Unis, vous n'êtes plus à 2,9, vous êtes à 1, d'accord ? Parce que vous avez notamment 1,9% qui est dû simplement au stockage. Or, vous savez que les variations de stock, vous pouvez les éliminer puisqu'elles s'éliminent elles-mêmes à un moment ou à un autre, vous retombez sur 0. D'accord. J'ai raté ça, on peut le reprendre ? Je n'ai pas pris mes notes, là. Alors, vous êtes à 2,9% de croissance annoncée du PIB. 2,9%. Aux États-Unis, en 2008. si vous retirez les variations de stock, vous n'êtes plus qu'à 1. D'accord ? Les variations de stock, c'est ce que vous avez dans le calcul du PIB. En gros, c'est très simple. vous avez la consommation des ménages qui, à peu de choses près, représente les deux tiers, de la croissance du PIB. C'est la consommation des ménages. Le PIB, c'est la consommation des ménages. c'est le solde du commerce extérieur, de import moins export. Et c'est... Et les variations de stock ? Les variations de stock. L'investissement. Bon. Et c'est l'investissement. L'investissement pour 20 et quelques pourcents. Donc, le stock, c'est ce qui a été produit non consommé. Donc, des fois, ça fait plus, des fois, ça fait moins. D'une année sur l'autre, du coup... Et donc, d'habitude, on n'en parle jamais. on l'élimine, on n'en parle pas. On le retraite. Mais on en parle parce que ça arrange bien tout le monde, là, en ce moment. Donc, ça vous rajoute du PIB. Mais si vous le retraitez, vous n'êtes plus qu'à 1% de croissance. Mais il faudrait faire ça avec tous les chiffres pour que les chiffres restent comparables, du même coup, non ? On le fait. Normalement, un économiste doit le faire. Sauf qu'il y en a pas beaucoup qui bossent. Mais normalement, vous devez le faire pour retraiter. Si vous voulez, je vais vous raconter là, bientôt, après, on passera à la croissance qui a été annoncée pour le premier trimestre aux Etats-Unis. Là aussi, il va y avoir du retraitement à faire parce que ce n'est pas les 3, 2 qu'on vous annonce. Si on retire les variations de stock, on n'est plus qu'à 1,9. C'est-à-dire qu'il y a 1 point... On n'est plus qu'à 1. Il y a 1,9 de variations de stock. Donc, il y a 2 points presque. Il y a 2 points de variations de stock. Et donc, en fait, vous êtes sur 1% de croissance et encore, bon, après, il faudrait retraiter le reste, mais vous êtes à 1% de croissance. Si vous êtes à 1% de croissance, en gros, sur un PIB qui fait 20 000 milliards, ça fait 200 milliards. On est bien d'accord. Or, la dette américaine en 2018 a cru de 1 500 milliards. Donc, ça veut dire que vous avez mis 7,5 de dette, de dollars, de dette pour obtenir 1 dollar de PIB, de plus. Alors, moi, je veux bien qu'on appelle ça de la croissance, mais il y a quand même quelque chose qui me gêne un tout petit peu. ça, c'est tout à fait intéressant. Donc, si vous retraitez ça, en fait, il y a quelqu'un qui a, un économiste qui a dit ça, qui a fait le calcul, mais qu'il faudrait réellement faire aujourd'hui, qui dit, c'est, 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 non, non, c'est Charles Sanna qui a sorti ça il n'y a pas très longtemps et qui disait, finalement, si vous mettez 4% de dette pour faire 1% de croissance de PIB, vous êtes en récession de 3. Avec une dette à 100%. Avec une dette à 100%. C'est ça que ça veut dire. Oui, je suis d'accord avec ça. Or, c'est le système de fonctionnement qu'on a depuis des années, c'est-à-dire que, et aux Etats-Unis, là, je ne vous ai donné, quand je vous ai dit 1500 milliards, je ne vous ai donné que la dette d'État. La dette des ménages, c'est-à-dire la dette étudiante, la dette pour acheter des voitures, la dette sur les cartes de crédit, elle, elle explose. Or, c'est une dette qui ne pourra pas être remboursée puisque les revenus n'augmentent pas. Tout à fait. Steve Keen souligne que c'est la plus importante. Et en fait, c'est ça, c'est le taux d'endettement privé qui paraît pour Steve Keen, l'Australien, qui a écrit un bouquin formidable, l'imposture économique. Pour lui, c'est le taux le plus important, celui qui permet d'annoncer les crises. Il avait, avec quelques-uns, très précisément annoncé la 2008, celle de 2008. Il annonce la suivante pour les mêmes raisons. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez de la dette privée. On n'en parle pas surtout qu'il y a un vrai problème, c'est-à-dire qu'on est maintenant sur des taux qui sont irremboursables. C'est-à-dire que pour ça, il faudrait aujourd'hui qu'il y ait une hausse formidable des revenus qui ne monte pas. Je le rappelle, alors là aussi, il y a une intox considérable sur les revenus disponibles, c'est qu'aujourd'hui, on a, si on le défalque de la vraie inflation, je ne parle pas de l'inflation qu'on nous donne à moins de 2%, je parle de l'inflation du coût de la vie, c'est-à-dire un ou deux points au-dessus ? C'est ce que disait Philippe Perlin dans son bouquin. En gros, c'est aux Etats-Unis, en tout cas, c'est entre 5 et 6, la vraie inflation. En France, Philippe Perlin nous disait il n'y a pas longtemps dans son bouquin qu'il faut ajouter un ou deux points. C'est probablement autour de 4, oui. Et donc, là, vous avez des revenus qui en fait baissent depuis des années, qui sont en dessous des revenus disponibles, des revenus réels des années 60-70. au même niveau qu'il y a. Des années 60-70. Et donc, évidemment, vous ne pouvez pas rembourser des dettes qui sont aujourd'hui phénoménales par rapport à ça. Olivier, là, il y a tellement de sujets qu'il faut... Si on les accumule trop, je ne vais pas régler. Mais vraiment, là, j'ai... plein de choses là. création... Pourquoi ? Enfin, voilà, sur la création de la dette à partir des années, de la fin des années 60. Moi, j'ai une autre explication, quoi. J'aimerais bien la confronter, quoi. J'ai une autre explication. Je conteste... On va sur la croissance, alors. Non, 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 sur la dette. Commençons par la dette. D'accord. Donc, vous partez de la contestation que je partage du fait que la loi 73 a tout déclenché. Nous avons cru pendant des années, que ça avait tout déclenché parce qu'en observant, nous débarquions dans le sujet. On ne connaissait pas le sujet. Vous savez, on reproche, les mêmes qui ont retiré leurs yeux au peuple le reproche d'être aveugle. Nous, étant aveuglés, nous étions en train de chercher dans le noir et on a cru, mais c'est passé ça. nous avons cru que la loi 73 avait déclenché l'endettement public puisqu'il n'y avait pas de dette avant, pratiquement pas. Et à partir de 74, c'est-à-dire l'année suivante, la dette commence, 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 et elle commence et elle continue de façon exponentielle. Donc, cette simultanéité, cette proximité dans le temps du point de départ de la dette et de la loi 73 nous a comme conduits sur cette hypothèse. Une corrélation qu'on observe. Voilà. Et ce que nous avons observé après des milliers d'heures de controverses, des milliers de pages d'échanges sur les réseaux sociaux et notamment la publication du bouquin de Benjamin Lemoyne qui s'appelle L'ordre de la dette, nous avons découvert que la loi 73 nous a servi de révélateur, elle nous a servi de réveil matin. Voilà, tout le monde dormait, ça nous a réveillés. On a cru trouver un truc, mais ce qu'on a observé ce qu'on a compris et je voudrais savoir ce que vous en pensez, c'est que, en fait, ce que la loi 73 a mis en évidence et n'a pas déclenché, c'est le fait que les hauts fonctionnaires en France ont, quelques années avant, c'était sous Pompidou aussi et ça n'était pas matérialisé par une loi, ont changé de paradigme économique pour le point de vue de l'État et ils ont renoncé à faire créer l'argent par le système bancaire gratuitement ou quasi gratuitement en termes réels et ils se sont imposés d'emprunter au marché financier et ça s'est passé avant 73, ça s'est passé en 67, 68, voilà. En fait, c'est Pompidou qui est venu avec une idéologie libérale et qui, dans le même temps, nous a expliqué à la télé que le protectionnisme, ça avait assez duré et qu'il allait falloir se... Nous avions assez profité de ces protections indues et nous allions devoir en souffrir un peu. Nous allions souffrir, sentir l'aiguillon de la concurrence, disait-il. Ça, c'était pour le protectionnisme. Et en même temps, ce gars-là est venu avec dans ses valises le projet d'endetter l'État, c'est-à-dire de lui faire emprunter auprès des marchés financiers ce qu'il pouvait faire, non pas créé par les escomptes auprès de ces escomptes, de ces propres effets auprès de la Banque de France parce que ça, c'était peu de choses par rapport à l'endettement. Mais ce que nous avons découvert, c'est le circuit du trésor qui avait été créé par Bloch-Lenay qui était le directeur du trésor de la période du début des Trente Glorieuses pendant lequel... Donc, qu'est-ce que c'était le circuit du trésor ? C'était l'organisation par l'État de toute une série de petits ruisseaux de financement qui permettaient à l'État de dire à la BNP vous allez me prêter tant d'argent à un taux que je vais décider moi. On appelle ça un taux administré et qui était inférieur à l'inflation ou égal. C'est-à-dire, c'était un taux zéro réel. Et c'est ça qui a permis la reconstruction. C'est le circuit du trésor, c'est comme ça que l'avait appelé Bloch-Lenay et qui a permis non pas... Mais ça, on ne l'a pas compris tout de suite. Au début, nous pensions qu'il suffisait de présenter ces effets à l'escompte pour obtenir de la monnaie. Mais il y a d'autres façons pour l'État de financer ses activités, de financer les autoroutes, les centrales nucléaires, etc. Et c'est ce circuit du trésor qui a provisionné l'État en argent gratuit pendant des années, qui a permis la reconstruction, qui a permis la réindustrialisation du pays après la guerre, qui a été littéralement détruit, qui a été sabordé par Pompidou et la haute administration. C'est ce que... Vraiment, le bouquin de Benjamin Lemoyne est magnifique là-dessus parce qu'il explique bien qu'en fait, c'est dans la tête des hauts fonctionnaires que l'idée d'emprunter gratuitement est devenue un problème économique et que, finalement, ce qui allait être le fouet, la contrainte rendant l'État vertueux, ça allait être la férule des marchés financiers. Et ils se sont mis à emprunter sur les marchés financiers sans qu'aucune loi ne leur demande. Ils l'ont fait parce que le paradigme intellectuel a changé. Et je pense que la loi de 73, elle est venue dans ce contexte-là mais, je répète, elle nous a servi de réveil matin dans une chambre et qui dormait un peu comme le traité de 2005 nous a servi de réveil alors qu'il ne créait rien. Vous vous souvenez du traité de 2005 sur l'Union Européenne ? Il s'agissait juste de recompiler les traités qui existaient, de les renuméroter et de les soumettre au vote. Et nous, ça nous a conduit à le lire et à s'apercevoir que c'était une horreur. Et c'était une horreur depuis longtemps. Et donc, le traité de 2005, et voilà, mais par contre, ma triche, il s'est passé quelque chose qui est beaucoup plus grave qui est précisément comme vous disiez l'article 104 qui interdit, alors là, expressément aux États, qui interdit aux États d'emprunter auprès des marchés, auprès de la Banque centrale et qui lui impose d'emprunter auprès des marchés financiers. Donc, ce qui me semble, ce que je voudrais vous exposer pour que vous me disiez ce que vous en pensez, parce que j'ai une lecture de la dette publique qui est vraiment différente. Et il me semble que quand vous décrivez l'histoire, je suis d'accord avec, évidemment, les chiffres et les étapes, mais il me manque la contestation du principe même de la dette publique. Je trouve illégitime, c'est politique, je trouve illégitime que l'État emprunte l'argent dont il a besoin et paye donc un intérêt que je trouve non nécessaire. Avec le circuit du Trésor, l'État se finançait à taux zéro. Il ne payait pas parce que c'est ça l'enjeu, c'est les intérêts. Quand l'État décide... Ce n'est pas les intérêts l'enjeu. Mais moi, je prétends que si. Non, en ce moment, il n'y en a pas. Non, mais c'est aujourd'hui. Olivier, il n'y en a plus. Non, non, ça fait peu d'années. 40 ans de taux d'intérêt. Qu'est-ce que vous me dites là ? Les taux d'intérêt zéro, c'est très récent. 40 ans de taux d'intérêt de toutes les années 70 jusqu'à 80. Eh bien, il y a des taux d'intérêt. Vous êtes en taux négatif. Mais comment ? Si, on est en taux négatif quand on prend l'inflation. Je suis désolé. Donc, taux d'intérêt moins inflation, vous êtes en taux négatif. Non, non, pas en taux réel. Mais si, mais si. Non, non, non. taux d'intérêt négatif dans les années 70, 80. Voilà, là, il faut checker. Et vous retombez, vous retombez en taux... Sur quelle période ? Alors, pour le coup, vous avez une explosion. Sur quelle période pour vous ? Taux d'intérêt négatif, sur quelle période ? Je tombe de nulle. Vous êtes en taux d'intérêt négatif sur les années 70 à 80. Et 2000, 2020. Après les taux... De 1970 à 1980 ou 1990 ? Avec l'inflation ? Avec l'inflation, l'hyperinflation qu'il y a eu à cause de la crise pétrolière, vous êtes en taux d'intérêt réel négatif. Parce que le principe, c'est que l'État achète sur 10 ans, l'inflation augmente d'année en année. Donc, en réalité, même si le taux affiché est toujours positif, Il n'y a pas d'hyperinflation dans les années 70 ? Il n'y a pas d'hyperinflation dans les années 70 ? Le problème, il est... C'est celui dont je vous ai parlé. C'est-à-dire, c'est l'endettement de l'État qui vous colle des budgets déficitaires depuis des années. Alors ça, c'est un problème budgétaire. Mais oui, mais... Après, que vous... Mais regardez l'autre côté. L'épargne des ménages, elle est investie dans quoi ? Non, mais on change... Non, mais non, on ne change pas. Pourquoi ? Elle est investie en quoi ? Sur les marchés en dette publique. En assurance vie... Qui rapporte de l'argent. Eh bien, d'accord. On est qui rapporte de l'argent, donc des intérêts. Des intérêts. Des intérêts qu'il faut payer. C'est l'État qui les paye quand ils ont prêté à l'État. C'est l'État qui les paye. C'est l'État qui les paye. Finalement, à celui qui prête de l'argent. Et donc, précisément, les gens qui prêtent l'argent à l'État, c'est les gens qui, avant, payent les impôts, qui payent de moins d'impôts. Parce qu'on a la même période. Non, mais c'est les mêmes. Oui, mais c'est les mêmes. Tout le monde a une assurance vie. Tout le monde a un PEL. Tout le monde avait un produit. Tout le monde a un produit bancaire. Donc, tout le monde reçoit des intérêts. C'est bien le problème aujourd'hui, d'ailleurs. C'est qu'ils n'en reçoivent plus. Mais tous ces gens-là recevaient des intérêts sur les marchés financiers. C'est l'épargne des ménages. Elle était bien investie dans quelque chose. L'épargne des ménages mondiales, elle était bien investie dans quelque chose. Elle était investie dans des obligations d'État. Ces obligations d'État rapportaient de l'argent. D'accord. Mais d'un côté, l'État en payait, mais l'État, ce n'est pas une entité. L'État, c'est nous. D'accord ? Donc, l'État payait des intérêts qui retombaient aux ménages qui déplaient de la dette. Avant les années 70, elle ne payait pas de... Il n'y avait pas de dette publique avant. Il n'y avait pas d'épargne non plus énorme. Donc là, aujourd'hui, il y en a. Et il faut bien qu'elle aille se placer sur quelque chose, cette épargne. Mais elle peut se passer à plein d'endroits ailleurs que sur la dette publique. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que l'État ait emprunté l'argent dont il a besoin. Il pourrait le créer. D'accord. Il pourrait le créer indéfiniment ? Non, pas indéfiniment. Mais il pourrait le créer. Qu'est-ce qui l'empêcherait d'en créer indéfiniment ? Ça, c'est un vrai sujet important. Et je comprends. C'est un sujet important ? Oui, mais... C'est qu'à ce moment-là, vous faites disparaître la monnaie. C'est ce qui se passe actuellement, d'ailleurs. Mais non, attendez... Là, aujourd'hui, il la crée à taux zéro. D'accord ? Il crée à taux zéro. Aujourd'hui, on est à taux zéro. On est même à taux négatif dans la plupart des pays. Depuis 2008, ils se sont mis à créer la monnaie à taux zéro. Mais pour la donner aux banquiers, Olivier. Pas pour la donner aux consommateurs ou aux producteurs. C'est les banquiers qui... On est bien d'accord. Mais c'est un scandale, ça. Mais c'est autre chose. Mais c'est un autre scandale. Mais là, pour l'instant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On crée de la monnaie à taux zéro, dont on inonde le monde. Ce qui va faire quoi ? Ce qui va faire que votre monnaie va disparaître de valeur. Oui, oui, mais Olivier, vraiment, il faudrait qu'on arrive à rester sur le sujet. Mais c'est le sujet, totalement. On n'a pas accusé ce sujet de la création de la dette publique. Alors justement, ce qu'il a précisé, en fait, c'est que l'assurance-vie, par exemple, qui est le produit phare d'investissement des Français, je me dis que c'est une connerie, c'est dans les 5 000 milliards en France, je crois. Alors, dans l'assurance-vie, 5 000 milliards, il y a aussi des fonds sur les entreprises, des machins, des trucs. La dette de l'État français, c'est 2 300, 2 400 milliards. Et en réalité, la dette de l'État, c'est nous qui la finançons par l'épargne. Et alors, il y a 40% d'étrangers dans le monde. Non, mais c'est-à-dire que... C'est-à-dire que les intérêts que paye l'État vont à ceux qui ont une épargne. De toute façon, et qui sont les gens les plus riches de la société. Le problème, c'est que les gens, au lieu de payer des impôts, avant, on leur prenait l'argent en impôts. Et maintenant, parce que dans la même période, les niches fiscales, on appelle ça les niches fiscales, sont le nom donné à la baisse des impôts des gens à qui maintenant on emprunte. C'est-à-dire qu'au lieu de leur prendre l'argent en impôts, on leur emprunte, il faudra leur rendre avec un intérêt. Excusez-moi, du point de vue de l'intérêt général, c'est contestable. Parce que normalement, l'État n'a pas du tout besoin d'emprunter. Sont arrivés à la tête de l'État des gens qui ont décidé de l'endetter. Et ils l'ont fait de façon idéologique. Ils appellent ça « star of the beast », « affamer la bête », « affamer l'État pour qu'il ne puisse plus nous menacer », disent les riches. Ils écrivent qu'ils veulent affamer l'État, donc le privé de ressources. Et on les voit sur la période, sur les 40 ans, ils baissent les impôts des riches et ils empruntent l'argent dont l'État a besoin. Ils l'empruntent aux riches et il faudra le leur rendre et avec un intérêt. Mais c'est une prédation de l'État par les riches. Je fais une petite aparté pour expliquer ce qu'est cette expression « star of the beast » à laquelle Étienne fait référence. C'est un concept, une expression qui est arrivée dans le camp conservateur américain dans les années 70, sous l'ère Reagan, pour partir du constat suivant. Les conservateurs souhaitent de tout temps que le poids de l'État dans l'économie soit le plus faible possible. Et il se trouve qu'à l'époque, les conservateurs de Reagan avaient fait le constat suivant puisqu'il est très difficile de faire baisser les dépenses à l'État parce que la machine administrative est très forte avec une grosse inertie. Ils ont eu l'idée de dire « on va d'abord faire baisser les impôts, ce qui va créer justement un déficit. Et sous l'effet de ce déficit, l'État sera obligé de se réformer et de baisser ses dépenses. » Donc là, il y a deux façons de le voir. Il y a la façon d'Étienne Chouard qui vous explique qu'en réalité, le but de cette manœuvre était de créer des déficits pour faire de la dette, pour que les riches puissent l'acheter et percevoir des intérêts facilement sur le bien public, la dette de l'État. Et l'autre point de vue, c'est de dire que le plan a juste foiré puisque à la base, il pensait que l'État se réformerait en créant des déficits pour justement les faire disparaître. Or, ça n'a jamais été le cas et finalement, les déficits se sont empilés et ça a été pire que prévu. Voilà, juste pour dire qu'il y avait deux façons de voir cette chose. Cette création de la dette publique qui consiste à faire deux choses. Un, je prive l'État de la création monétaire. Pas par la loi, je suis d'accord, c'est pas la loi 73 qui l'a fait, c'est 93. C'est 92, c'est... Mais c'est de fait, voilà. À partir du moment où le Pompidou banquier arrive au pouvoir, il décide d'endetter l'État et il corrompt en quelque sorte, lui et ses copains, je ne sais pas comment ça se passe, je ne connais pas le détail, mais c'est vraiment la modification psychologique dans la tête des hauts fonctionnaires et remarquablement étudiée et décrite dans le bouquin de Lemoyne, l'ordre de la dette. À partir des années, la fin des années 60 et début des années 70, ceux qui dirigent l'État privent l'État de la création monétaire en l'obligeant à emprunter au marché financier. De fait, d'abord, et à partir de 93, déjurer dans le droit. C'est pas tout. C'est pas tout, Olivier. Parce que si vous privez l'État de la création monétaire, ça ne suffit pas à l'endetter. Si l'État dépensait autant que ce qu'il perçoit en impôts, il perçoit 100, il dépense 100 en services publics, il n'a pas besoin de la création monétaire. Et donc, on l'a privé de la création monétaire, on ne s'aperçoit de rien. Ça n'est un problème qu'avec une deuxième pince, à partir de 74, Giscard fait voter des budgets, parce que c'est Giscard, c'est le président qui fait voter, le président et son premier ministre, qui font voter aux parlementaires des budgets en déséquilibre. Mais depuis 40 ans, tous nos budgets sont votés en déséquilibre. Vous savez pourquoi ? Vous allez proposer une solution, je vais écouter ça. Non, ce n'est pas une solution. Une explication, une explication. Mais moi, je vais vous en donner une. Je vous en donne une autre. Parce que ma lecture, c'est qu'à partir de 74, le président de la République et ses députés qui sont des godillots, qui obéissent, votent des budgets en déséquilibre qui créent un besoin d'argent. Alors là, je n'ai plus 100 égale 100, j'ai l'État qui a besoin d'argent et qui ne peut pas le créer. Et donc, il est obligé d'emprunter. Et donc, progressivement, à chaque budget en déséquilibre, on emprunte, on emprunte, et on crée cette deuxième pince qui fait starve the beast, qui fait que l'État est étranglé à la fois par une dette qui a été créée par 40 ans de budget qui se sont accumulés en découvert et l'impossibilité de créer la monnaie, donc l'obligation d'emprunter au marché financier. Non mais Olivier, il y a un point peut-être sur lequel je me trompe et je cherche ça. Je ne suis pas sûr du tout d'avoir raison, je cherche les endroits où je me trompe. Mais je vois là, avec ces deux pinces, priver l'État de la création monétaire, d'abord en fête, puis en droit, et au plus haut niveau du droit dans l'Union Européenne. Et deuxièmement, voter des budgets en déséquilibre, ce qui devrait demander un référendum à chaque fois. À mon avis, dans la Constitution, à chaque fois que les parlementaires votent un budget en découvert, il devrait y avoir un référendum. Et si les gens disent non, on les vire tous, on dissout l'Assemblée Nationale, pour qu'ils aient un peu peur que si jamais ils votent un budget en découvert, ils perdent leur boulot. En tout cas, ça n'a pas eu lieu. Et nos représentants nous ont endettés littéralement. Et à mon avis, Olivier, c'est une construction politique. Le résultat, c'est un État impotent, et qui est obligé de brader les services publics, de vendre les biens publics, de détruire tout le système social, le système de protection sociale, au nom de la dette, et pour satisfaire les marchés financiers qui sont comme les nouveaux dieux cruels de ces prêtres économistes qui nous ruinent depuis 40 ans et qui se présentent comme les inventeurs de la solution. Alors, si vous voulez, je partage complètement vos peurs sur la création monétaire. Je ne suis pas fou. Et dans nos réflexions, quand on réfléchit à une création monétaire enfin rendue aux citoyens, je dis bien aux citoyens et pas aux politiciens, parce qu'il ne s'agit pas de s'exposer au clientélisme des gens qui, pour être élus, vont nous fabriquer des billets à gogo. J'ai peur de ça, moi aussi, évidemment. Mais nous réfléchissons à une façon de créer la monnaie qui permette, au lieu de fabriquer la monnaie comme ils le font aujourd'hui, alors là, la planche à billets, purée, mais comme elle tourne aujourd'hui par milliers de milliards, mais ce n'est pas pour nous, Olivier, ce n'est pas pour le bien commun, c'est pour les banquiers, pour éviter la faillite. Je lui dis que c'est pour le bien commun. Voilà. Ne nous trompons pas. On n'a jamais entendu ça sur cette chaîne, je te rassure. D'accord. Mais pour dissiper un malentendu, ce que je voudrais souligner, c'est que quand je défends, et quand on va en parler avec Charles de Gave, c'est la même chose que je voudrais décrire auprès de Charles pour voir à quel endroit je me trompe. Je soutiens que des citoyens dignes, non, ce n'est pas des électeurs qui acceptent de tout abandonner à des gens qui votent tout à leur place. Des citoyens qui reprennent en main la souveraineté, c'est-à-dire la possibilité de décider. Ces gens-là devraient non seulement instituer eux-mêmes la souveraineté politique, mais ils devraient aussi instituer la souveraineté monétaire qui va être la possibilité sine qua non, qui va être la possibilité de financer leur souveraineté, les décisions qu'ils vont prendre. Il faut que si on prenne une décision de construire une école, on ait le moyen de la financer. S'il faut qu'on ait ou un système d'école, ou un système d'EHPAD ou de service public, quel qu'il soit, s'il faut qu'on aille demander aux maîtres banquiers est-ce qu'on peut financer ou pas, et que lui, il dit non, ou aux marchés financiers, qu'il dit non, non, ce n'est pas assez rentable. Mais rentable, on n'en a rien à foutre, on veut des services publics, on ne veut pas qu'ils soient rentables. On veut qu'ils soient à l'équilibre, on ne veut pas qu'ils soient rentables. Donc le fait d'être tenaillé par des marchés financiers cruels qui vont dire, est-ce que je gagne assez d'argent ? Et qui vont dire, non, on ne va pas construire les hôpitaux. Parce que ça, c'est une folie, une dinguerie dont je veux m'extraire par des institutions. Alors, là, j'en ai assez dit. Je vais faire mon char le gave. La dette, on s'en fout. La dette, on s'en fout quand on a de la croissance à mettre en face. Et le problème, c'est que, et c'est justement ça qui s'est passé à partir des années 70, enfin, plutôt 80 d'ailleurs, c'est que il y avait de moins en moins de croissance. C'est pourquoi il y avait de moins en moins de croissance. De voir Jean Covici, parce qu'il n'y a plus d'énergie. Alors, c'est... Vous connaissez le travail de Jean Covici ? Oui. C'est remarquable, Frida. Ce n'est pas qu'il n'y a plus d'énergie. Il n'y a plus de pétrole pour marcher les machines. C'est vachement malin, ça, comme cause. Il y en a toujours du pétrole. Ça fait 20 ans qu'on nous dit qu'il n'y a plus de pétrole dans 20 ans. Mais c'est avec lui qu'il faut mettre Jean Covici. Voilà, moi, je n'ai pas dit qu'il n'y en avait plus. Et puis, dans 20 ans, on nous dira qu'il n'y a plus que 20 ans de pétrole. Et ça sera... Bon, le problème, ce n'est pas qu'il n'y a plus de pétrole. Pourquoi la dette, on s'en fout ? Il y en a... Alors, je vais arriver dessus. Vous connaissez la charge de la dette ? Le service de la dette, c'est combien ? Tout dépend de son prix. Non, mais je voudrais qu'il le dise, lui. C'est combien, le service de la dette ? 40 milliards. 40 milliards. Avec les impôts, pourquoi la dette, on s'en fout ? Je ne suis pas d'accord du tout. On s'en fout. Mais pourquoi ? Mais je veux dire, pourquoi ? On s'en fout et on s'en fout pas. C'est un coût exorbitant, mais contraire à l'intérêt général. Mais d'accord. C'est autant d'hôpitaux que vous n'allez pas construire, autant de palais de justice que vous n'allez pas financer, autant d'ehpad que vous allez... Non, non, non. C'est moins de conneries à aller planter des éoliennes partout, on aurait que le pognon pour faire des EHPAD. Oh, l'argent qu'on dépense sur les éoliennes, c'est 3 francs 6 sous, on ne dépense rien. Non, 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 c'est pas 3 francs 6 sous, c'est sur toutes les conneries qu'on invente et... Non, mais pourquoi ? Olivier, pourquoi vous dites la tête, on s'en fout ? Non, mais stop, une seconde. Laissez-moi, laissez-moi juste... En fait, on a eu un problème. On a eu un problème qui a été que... Et ça arrive aujourd'hui dans toutes les économies. On a des économies qui, à cause du vieillissement de la population, à cause de problèmes démographiques et autres, qui ralentit. qui ralentit. Et on le voit qu'on ralentit, l'économie ralentit parce que la population vieillit. Ben oui, parce qu'un vieux, ça consomme moins qu'un jeune. Fillez-vous ? Ça consomme à peu près 50% de moins. C'est comme ça. Ça dépend de sa retraite. C'est pas de ma faute, c'est... Ça dépend de sa retraite. Si on lui baisse sa retraite, il dépense pas. Non, 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 non. Un, ses revenus diminuent, mais sa consommation diminue encore plus. Pourquoi ? C'est comme ça. Quelqu'un qui a 75 ans, par exemple, ne consomme pas comme quelqu'un qui en a 45. C'est un fait. Bon, d'accord. C'est bon. Voilà. Donc, il... Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus votre pays vieillit, moins la croissance, qui est définie uniquement par la croissance de la consommation. Alors après, vous allez me dire, on s'en fout. Mais oui. OK. Oui, non, mais d'accord. Mais aujourd'hui, c'est un fait établi que quand on parle de croissance, on parle de croissance du PIB. Et je n'y peux rien, c'est comme ça. Et c'est même pas une croissance du PIB par tête, c'est une croissance du PIB générale. Expliquez-moi pourquoi vous y tenez tant à cette fichue croissance. On s'en fout. Non, mais moi, je n'y tiens pas. C'est un fait. Aujourd'hui, c'est acquis. C'est comme ça. C'est acquis quoi ? C'est le fonctionnement du système. Je n'y peux rien. J'aimerais bien que ça soit autre chose. Mais ce n'est pas ça. Alors, on prend avec ce qu'on a. Et ce qu'on a aujourd'hui, la croissance admise. À 70%, c'est la consommation des ménages. À 25%, c'est l'investissement. Et il y a les 5% qui restent, qui sont divers trucs à varier. Et donc, je ne vous dis pas que c'est bien. Je vous dis que c'est comme ça. Et donc, le problème, si vous voulez, c'est que vous avez, et ça, c'est malheureusement, c'est dans tous les pays que ça se passe, on constate une décélération de la croissance. Et tant mieux, je vais vous dire. Tant mieux, parce que sur le plan des ressources, la surconsommation n'est pas non plus quelque chose que j'adore. Vous avez imaginé supprimer la publicité pour faire baisser la... On est d'accord, on est d'accord, on est d'accord là-dessus. Les crétins qui font la queue devant la FNAC pendant une nuit entière pour acheter le dernier iPhone, bon, on est d'accord. Les crétins, ils sont juste conditionnés par de la publicité, qui est de la manipulation. On est d'accord, on est d'accord là-dessus. Sauf que, pour l'instant, qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu une baisse de la croissance et en gros, on a perdu 1% de croissance par décennie. Ce n'est pas compliqué, c'est comme ça, on faisait le plus haut de la croissance dans les années 60, jusqu'aux années 70, à peu près. Ensuite, il y a eu le premier choc pétrolier et on a commencé à avoir une baisse de la croissance tendancielle, c'est-à-dire la croissance potentielle des pays, que ce soit européens, américains, etc. Pourquoi, pour vous, c'est le problème ? Vous dites, le problème, c'est la croissance tendancielle. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, politiquement, ce n'est pas viable. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont là, uniquement, pas pour votre bien-être, mais pour se faire réélire. Or, pour se faire réélire, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut de la croissance. Mais pourquoi ça ? Qu'est-ce que vous me racontez ? Mais pour que le peuple soit content. Mais il y a bien d'autres façons pour que le peuple soit content. Mais si vous répartissez mieux les richesses, si vous arrêtez de laisser piller la société par une bande de gredins qui sont des milliardaires, c'est un siphon à pognon, vous entendez le bruit, tendez l'oreille, vous allez entendre le siphon, c'est l'argent qui descend. Mais mettez-vous à la place des gens qui nous dirigent. Pas à votre place, à la place des gens qui vous dirigent. Mais ils doivent tout à ces milliardaires. Ces gens-là sont des élus, des milliardaires. Les milliardaires ont acheté les médias qui les font élire. D'accord. Non, mais d'accord. Ils s'en foutent des gens. Mais non, c'est eux qui les élisent. Mais non, mais il n'y a pas besoin. Mais ce n'est pas eux qui les élisent. Pas du tout. Ceux qui passent à la télé sont élus. Olivier. Non, mais il y a bien des gens qui vont coller un bulletin de vote. Oui, mais c'est en fonction de ce qui est passé à la télé. C'est en fonction de ce qui est passé à la télé. Ça n'a rien à voir avec le programme des gens. Non, Olivier, ça n'a rien à voir avec le programme. Ce qui fait que les gens sont élus. Le type qui vous sort une récession en plein moment des élections, il est sûr d'être battu. Point barre. D'accord ? Donc, le gars, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Le politique, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut pouvoir affisser chez le plus de croissance possible. Qu'est-ce qu'il fait dans ces cas-là ? Il va voir le banquier et il leur dit, écoutez, faites-moi de la croissance. Le banquier, si le banquier fait son boulot de banquier, il lui dit non. On lui dépose 100 balles, il prête 110. D'accord ? C'est ça le banquier. D'accord ? Ce n'est pas un mec qui fait mumuse sur les marchés. Le banquier, c'est un type qui vous prête de l'argent, à qui on en a déposé et qui vous en prête un petit peu plus avec un tout petit peu de levier, mais pas des leviers de 80 fois comme la Deutsche Bank. Donc, on est sur, à ce moment-là, une croissance qui est faible. Et donc, le banquier, qu'est-ce qu'il répond aux politiques ? Il devrait répondre non. Il dit, ben, ouais, mais vous n'allez pas être content parce que moi, je vais vous sortir du 1% de croissance. Et je ne vais pas vous sortir du 4% de croissance. Et là, qu'est-ce que dit le politique ? Il dit démerde-toi. Et le banquier, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit j'ai carte blanche. Et là, on lui répond oui. Et qu'est-ce que fait le banquier ? Eh bien, il va jouer sur les marchés. Et il vous fait un effet de levier de dingue. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Et là, là où on a eu une connerie monumentale qui a été faite, bien avant d'ailleurs 2008, qui a commencé à être faite dans les années 2000, c'est de, finalement, là, on va atterrir sur la monnaie, c'est un fait, c'est qu'on a inversé les choses. C'est-à-dire qu'on est parti du principe, et en ce moment, c'est très à la mode, on est parti du principe que c'était la queue qui remuait le chien et pas le chien qui remuait la queue. À partir de 2008 ? Bon. Et même avant. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on s'est dit ? On s'est dit, il suffit de créer de la monnaie pour avoir de l'activité. C'est ça qui est génial. C'est-à-dire, on va offrir de la monnaie, et si on offre de la monnaie, par un miracle, que je ne connais pas, mais enfin, qu'eux devaient connaître, par un miracle, ça va produire de l'activité. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a vu, ils ont produit un excès de monnaie. Quand on... Non, mais ça dépend pour qui. Vous ne faites pas attention aux poches dans lesquelles on met la monnaie. Mais je vais le dire pour qui. Le problème, si vous voulez, c'est que, jusque dans les années 2000, quand vous regardez mondialement la croissance de l'activité et la croissance monétaire, vous avez deux courbes qui sont parfaitement corrélées. D'accord ? Et puis, tout d'un coup... À partir de quand ça change ? Tout d'un coup. En 2001-2002, c'est là qu'on a les premières... les premières émissions massives monétaires. Par la fête, le 11 septembre. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien là, tout d'un coup, vous avez au final, quelques années plus tard, vous avez un commerce qui s'aplatit et qui même baisse. Et puis, vous avez une émission monétaire qui fait ça. L'écart... Oui, mais dans quelle poche ça va ? Eh bien, c'est toute la dette qu'on a mise. Donc, l'émission monétaire en face et l'émission monétaire, elle est allée où ? Dans les poches de qui ? On va y arriver. Dans les poches de qui ? Dans les poches de 0,1% de la population. Qui ont fait élire les gens qui ont pris les décisions. Voilà. quand même, parce que quand vous dites les banquiers, les élus font faire, les présidents font faire aux banquiers ce qui leur est nécessaire, ce serait bien de préciser que les banquiers, à cette occasion-là, s'enrichissent dans des proportions inouïes. C'est phénoménal. C'est-à-dire que... Et ils ne font plus leur métier. Mais depuis longtemps. Alors, ce que je... On est d'accord. Parce qu'ils sont couverts par le pouvoir. Mais absolument, il y a une collision. Quand le banquier fait failli, le papa vient avec le carnet de chèques et dit, bah écoute, ta dette, je te la rends. C'est le modèle parfait, la banque. Puisque c'est pile je gagne, face tu perds. Donc, de toute façon, de toute façon, il est gagnant. Mais pour un libéral, c'est là où c'est le système dérape. C'est de dire, si le banquier, quand il devait couler, on mettait le patron en prison, les actionnaires, on les ruinait. Mais évidemment. Les banquiers feraient moins de conneries. Mais évidemment. Mais de toute façon, le concept même de banquier privé est pour moi une hérésie. La banque, ça ne devrait pas être une activité privée du tout. Ça ne devrait pas être un centre de profit. Ça devrait être un service public. La monnaie est un bien public qui devrait nous appartenir, qui est un outil de souveraineté, qui est complètement dingue de laisser à un acteur privé et qui serait aussi d'ailleurs dingue, probablement, allez dans votre sens parce que je devine ce que vous allez me dire, il serait aussi dangereux de laisser cet outil monétaire dans les mains des politiciens. Ce ne sont pas les acteurs politiques qui doivent avoir cet outil dans les mains. Mais à mon avis, ça doit être les citoyens. Ça devrait être les citoyens formés pour ça, formés pour ça. Et de façon contradictoire, il faut que ce soit peut-être plusieurs groupes dans le pays qui réfléchissent aux mêmes problèmes après avoir été formés. Et si on voit que tous ces groupes de citoyens tirés au sort, formés, tirés au sort, donc sans collusion avec les milieux économiques ou les milieux politiques, si on s'aperçoit qu'après avoir réfléchi à la question, les citoyens dans tous les coins du pays disent on a du chômage, il faut créer de la monnaie pour devenir à bout du chômage et ils disent il faut en créer disons, je ne sais pas, 1, 2, 3 milliards. Et ils le décident eux, eh bien on le fait. Alors en quoi est-ce que créer de la monnaie va venir à bout du chômage ? Alors là, parce que vous dites un truc qui me paraît, ah non, non, il ne faut pas m'attendre vous dire un truc qui me hérisse le peu de cheveux qui me reste à la tête, vous dites, on s'est dit il suffit de créer la monnaie pour créer de l'activité. Alors, mais vraiment, c'est super important, c'est super important parce que, évidemment, je suis d'accord avec vous, si on crée la monnaie pour la donner aux banquiers, ça ne crée aucune activité. Ils appellent ça la politique de l'offre. La politique de l'offre, c'est-à-dire que vous donnez pour produire et on se fout qu'il y ait des gens pour acheter, qu'il y ait du pouvoir d'acheter pour acheter, l'offre va créer la demande. C'est une vieille couillonnade qui date du 18e siècle. C'est n'importe quoi, ce truc-là. Sur le principe de la politique de l'offre, je tiens à faire un petit aparté aussi pour expliquer quel est le raisonnement fondamental derrière sur laquelle la critique d'Étienne se fonde. Vous avez deux façons de voir les choses. Le problème de base, c'est de savoir si vous pensez que le marché est efficient, efficace pour réaliser les bons investissements ou pas. Si vous considérez que le marché est efficace, alors à ce moment-là, le but d'un État qui voudrait relancer l'activité économique va être de baisser les charges, les impôts sur les entreprises afin de libérer la création d'entreprises et la création de richesses. Donc ça, c'est un premier point de vue qui peut se défendre. Et ce que dit Étienne, c'est que le marché n'est pas efficient, donc quand on donne de l'argent aux entreprises sous la forme de baisse d'impôt ou baisse de taxes, eh bien cet argent ne va pas s'investir dans des projets utiles mais va être capitalisé par ces entreprises ou alors mis sur les marchés financiers pour être prêté, tiré un intérêt, tout un tas d'usages qui pour Étienne n'ont pas d'utilité sociale alors que la société a bien cédé une part de l'impôt pour un retour sur investissement. Donc voilà, le fond de la chose sur la base de laquelle se fonde la critique d'Étienne, c'est de savoir si les marchés sont efficients ou pas pour créer de la richesse. Enfin, un bon libéral vous dira que le but du jeu c'est effectivement de baisser le poids de l'État puisqu'un libéral croit en l'efficience des marchés à condition qu'il y ait une égalité devant la loi afin de garantir que les règles du jeu soient respectées par tous ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est donc aussi un aspect à prendre en compte. Mais, mais, Olivier, j'attire votre attention sur le fait que quand vous donnez de l'argent aux pauvres, aux pauvres, pas aux banquiers, j'ai bien dit, quand vous donnez de l'argent aux pauvres, ils le dépensent. Vous donnez de l'argent à Pinot, ils ne le dépensent pas. Il va le prêter, il faudra le lui rendre et avec un intérêt. Il ne faut pas donner de l'argent aux riches, il faut donner de l'argent aux pauvres. Et alors, je voudrais vous montrer, faire une représentation schématique avec mes mains pour que vous me disiez à quel endroit je me trompe. Je représente avec une main la quantité de richesse. Donc, c'est un stock. Ou la quantité de richesse produite, c'est un flux, la quantité de richesse produite. Et je représente en face la quantité de monnaie. C'est pareil pour les stocks et pour les flux. Il faut peut-être faire deux raisonnements différents pour les stocks et pour les flux. Mais, prenez cette idée. Il y a la richesse d'un côté, la monnaie de l'autre. Il faut que les proportions, les quantités correspondent. Si je crée trop de monnaie sans créer la richesse en face, c'est-à-dire que si je donne de la monnaie sans contrepartie, je crée un pouvoir d'achat avec pas de richesse en face et donc je crée de la rareté. Cette rareté fait que les arbitrages se font par les prix. Ça fait de l'inflation qui dégringole la monnaie et j'ai rapidement perdu tout ce que je croyais avoir créé en créant de la monnaie. Vous voyez que je suis d'accord avec vous sur l'idée qu'il ne faut pas créer trop de monnaie, il ne faut pas la créer inconsidérément. Mais attendez, attendez, s'il vous plaît. Je sais ce que c'est, c'est difficile parce que je vous en parlais tout à l'heure et je me retiens de vous interrompre mais pourtant j'ai plein de raisons. Juste laissez-moi finir parce que vous allez voir, j'ai besoin de savoir, je ne veux pas vous voler la parole, j'ai besoin de votre parole en réaction mais vous avez compris ce que je veux dire. J'imagine une puissance publique qui, doté de la création monétaire, va donner du travail à celui qui n'en a pas, qui ne crée pas de richesse, il est au chômage, il est une charge pour l'instant, il faut qu'on le paye et il ne crée pas de richesse, il en consomme. Ce gars-là, ce médecin, ce prof, ce gars qui pourrait s'occuper des vieux dans les EHPAD, il y a mille choses à faire, des choses importantes pour le bien commun. Ce gars-là, il est au chômage, je crée la monnaie pour le mettre au travail, c'est-à-dire qu'en même temps, il va y avoir création de richesse, création de richesse et création de monnaie. Ce n'est pas inflationniste et vous disiez, on s'est dit, il suffit de créer de la monnaie pour créer de l'activité. Regardez ce que je vous dis, si, si, ce n'est pas une idée fausse en soi, c'est une idée fausse, vous avez raison de protester parce que quand on donne la monnaie aux banques, ça ne crée pas d'activité ou aux entreprises, ça ne crée pas d'activité parce que quand vous donnez, je déparle pour, je parle vite pour ne pas monopoliser la parole, ça me fait déparler, pardon, mais quand on donne de l'argent aux entreprises sans donner de l'argent aux consommateurs, les entreprises voient bien que les carnets de commandes restent vides et ils ne le dépensent pas. Donc, je suis d'accord avec votre idée quand vous dites, c'est une erreur de penser qu'il suffit de créer de la monnaie pour créer de l'activité, ça dépend des poches dans lesquelles vous mettez la monnaie. J'insiste, si vous donnez de la monnaie à des chômeurs, vous pouvez créer de la monnaie pour mettre au travail un chômeur parce que ce ne sera pas inflationniste et ça va venir à bout de l'austérité, ça va créer de la prospérité. Simplement, il faut que, et la femme vous promet, il faut que les acteurs politiques aient en tête le bien commun. Le problème, c'est que si c'est des banquiers ou des amis des banquiers ou des élus des banquiers, leur objectif, ce n'est pas le bien commun. Leur objectif, c'est qu'il y ait du chômage. Il calcule un truc qui s'appelle le NERU qui est un taux de chômage minimum. C'est une dinguerie, ces gens-là ne veulent pas la fin du chômage, ils l'organisent. Mais si au lieu de ça, on a un acteur politique dont l'objectif est de baisser le chômage, vraiment, il a le moyen avec la création monétaire. Un État digne de ce nom devrait être capable de créer la monnaie, ça le rendrait employeur en dernier ressort, ça lui permettrait de mettre au travail tous ces gens qui sont en plus d'être parasites, inactifs, mais malheureux. C'est contre leur gré. Ils vivent mal, ces gens-là. Ça permettrait à l'État de mettre au travail, raisonnable, il ne s'agit pas de transformer la société en camp de travaux forcés, mais de remettre au travail des gens qui n'y sont plus de force parce que le chômage est imposé. C'est une construction politique qui va mettre baisser les salaires au chômage. Mais ce n'est pas conforme au bien commun. Un politicien qui serait au service du bien commun, il faudrait qu'il ait la création monétaire pour venir à bout du chômage. Un point très important dans le discours d'Étienne sur lequel j'espère que je pourrai en discuter avec lui prochainement, c'est cette idée selon laquelle l'inflation a une corrélation avec le chômage. C'est ce qu'on appelle la courbe de Philips et cette courbe dit que plus le taux de chômage est élevé, plus l'inflation est basse. Et du coup, ça c'est un économiste qui fait ce constat après-guerre au niveau mondial. Et du coup, il y a d'autres économistes qui se sont dit du coup, il faut un taux de chômage minimum pour maîtriser l'inflation. Et cette courbe de Philips a donné naissance à un indicateur qu'on appelle le NEIRU, donc le Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment. Et c'est ce dont parle Étienne quand il parle du NEIRU. Et le problème, c'est que ce fameux NEIRU en fait est très contesté parce que la courbe de Philips en elle-même est très contestée. Et à mon avis, pour avoir lu pas mal de choses, on ne peut pas faire de lien entre inflation et chômage sur le long terme et seulement sur le court terme. Enfin bon, il y a un vrai débat économique sur cette courbe et beaucoup d'économistes influents comme Milton Friedman expliquent que en gros, cette courbe de Philips c'est du flanc sur le long terme. Donc, je vous renvoie à un article de Captain Economics qui résume très bien toutes ces problématiques mais c'est vraiment un point que je voudrais éclaircir avec Étienne parce que si on admet que cette courbe de Philips est fausse, eh bien, en réalité, ça ne sert à rien de se prendre la tête avec une relation entre inflation et chômage. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là ? C'était trop long mais il fallait que je vous donne l'ensemble de la construction pour que vous voyiez l'idée. Je tiens à un point là-dessus parce que dans ce que tu as dit il y a deux choses. Qu'est-ce qui ne colle pas dans ce que je dis ? La première chose qui est assez révolutionnaire en fait, c'est ce qui consiste à dire qu'on va remplacer le marché par une institution démocratique. Oui. C'est-à-dire qu'à la base, le marché, c'est la rencontre de l'offre et de la demande, Captain Obvious. Par contre, ce qu'il veut dire c'est que celui qui prête, qui investit, risque son argent. Le principe du marché, c'est ça. C'est que celui qui investit dans une boîte sur un marché financier, si la boîte coule, il n'a pas su ses sous. Il a risqué son épargne. Mais oui, mais ils se sont mis à l'abri des risques. C'est théorique ça. Ils se sont tous mis à l'abri des risques et ils ne risquent rien. Ils ne risquent rien les mecs. Avant de non, c'est pas vrai. Il y a un détail d'investissement. Mais les banquiers, c'est une entreprise, je risque mon pognon. Mais d'accord, mais vous ne pouvez pas généraliser. Les banquiers, plus ils sont bons, plus ils sont bons. Je suis d'accord sur les thèmes. Oui, mais tous les autres et les entreprises, ils risquent leur pognon. Mais ça, ce n'est pas les marchés financiers. Le marché financier, moi, quand j'investis dans une boîte, que ce soit n'importe laquelle, si je dis à mes clients que vous achetez Pimpin et que Pimpin, il perd 60, il coule, c'est fini. Ce qui est vrai, c'est que ce n'est plus le marché financier. Aujourd'hui, le marché financier, c'est même pas ça. C'est que le marché financier est devenu totalement prétin. C'est-à-dire... Mais il est shooté avec de l'argent gratuit. On y met des milliards pour qu'il ne fasse pas. Justement. Mais on va y lire. Moi, je serais, fondamentalement, je serais pour remettre un... Pour supprimer la bouche. Un signe par semaine. Oui, oui. Là, il disait ça. Il disait... C'est évident. Parce que la valeur de la société, elle ne change pas en un dixième de seconde. Et si la société, réellement, aujourd'hui, se servait du marché pour se financer, ça serait une fois par semaine, même une fois par mois, à la limite. Mais enfin bon... Mais une fois par semaine, ça serait largement suffisant pour... Éviter la spéculation. Faire fonctionner les choses. Éviter la spéculation. Inutile, bien sûr. Et avoir des entreprises qui, comme ça, pourraient aller se financer sur des marchés. Ça serait très bien. Mais là, vous parlez de la même chose. Parce que vous parlez de remettre le marché dans son état d'origine fonctionnelle. Et Étienne va beaucoup plus loin et dit le marché n'est peut-être pas l'aboutissement de l'allocation d'actifs. C'est peut-être pas le meilleur moyen d'allocation d'actifs. Mais c'est démontré depuis longtemps que c'est le pire moyen d'allocation des ressources dans le marché. Il fait toutes les erreurs possibles. Les meilleurs... Oui, mais il les assume. Mais il y a plusieurs prix Nobel. Et les prix Nobel, c'est quand même pas des anarchistes. C'est quand même pas des crypto-communistes qui ont démontré l'inanité, la sottise des marchés. Il n'y a pas plus des cervelés qu'un marché. Ce n'est pas un bon allocateur des ressources du tout. C'est un concentrateur, c'est un aspirateur à l'achat. Ça, c'est une idée en rupture. Il y a le camp à ma gauche de ceux qui disent qu'il faut remettre un marché qui fonctionne avec des gens qui font faillite, avec des gens qui font faillite. Avec d'autres règles. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, il y a un marché. Mais pourquoi tu es parti sur les marchés ? Pourquoi pas ? Moi, je ne suis pas contre le marché. Etienne à côté dit qu'il faudrait un marché démocratique où les gens se réunissent pour savoir s'il faut que je ne suis pas contre le marché. Pourquoi tu es parti sur les marchés ? L'abonnée, c'est quoi ? Des titres porteurs de pouvoir d'achat qui permettent de se souvenir qu'on a travaillé, donc on a donné de la richesse à la société et on n'a pas encore... Au départ, c'est quoi ? Non, c'est ça. C'est une dette. C'est des titres de dette. Non. Si, si, si. Je vous dis que c'est des titres de dette. Enfin bon. Non, le monnaie... C'est un moyen d'échange. Le départ du départ. Tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé ? Au départ, qu'est-ce qu'on faisait ? On faisait du troc. Non, mais non, aucune société n'avait que le troc. Olivier, il n'y a rien à faire ça. Il y a plein de sociétés en Amazonie, etc. Pas du tout. Ils ne vivent pas avec le troc. Qui fonctionnent sur des échanges sur le troc. Olivier, on apprend ça. Ils n'ont pas de monnaie. Ils n'ont pas de monnaie. Ils n'ont pas de monnaie, mais le troc, c'est une pente glissante. Olivier, peu importe. Après, vous l'appelez comme vous voulez. J'en ai rien à foutre. Mais il n'y a pas de monnaie. Il n'y a pas de monnaie. On est bien d'accord ? C'est ça. Et on se rend des services. On est d'accord ? Exactement. Voilà. Et donc, on troc une capacité à faire de quelque chose contre quelque chose, etc. Et ça, bon. Je vous ai fait le bouquin de Grébert. C'est un élan d'histoire. D'être un élan d'histoire. Après, qu'est-ce qui se passe ? On a toute cette mondialisation qui fait qu'on échange de plus en plus loin, qu'on échange avec des gens qui ne peuvent pas forcément échanger un service contre un autre. Et création de l'État qui, au passage, voudrait bien se servir un peu. Et ce qu'ils ont fait, d'ailleurs, sur les monnaies or et compagnie qui ont allègrement rogné et allègrement... Mais la monnaie, c'est finalement quelque chose qui fluidifie un échange. Mais évidemment. Pas plus, pas moins. Mais oui, oui, oui. Ça rend possible les échanges. Ça veut dire qu'au départ, il y a un échange. Mais évidemment. Ensuite, on met une monnaie pour la faciliter. Mais c'est tout. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que pendant des années, ce que je vous disais, la création monétaire était égale à l'augmentation des échanges. Oui. Mais c'est ça qu'il faut arriver à maintenir. Mais c'est ça qu'il faut arriver à maintenir. Et pour arriver à le maintenir, il y a quelque chose qui est assez facile. Facile. C'est de faire ça sur quelque chose qu'on ne peut pas créer. Pourquoi ? Ex milo. Pourquoi ? C'est-à-dire... Aujourd'hui, vous créez du papier... Non, mais pourquoi ? Non, mais c'est pas... Vous créez du papier avec de la dette en face. Donc, c'est illimité. Vous pouvez faire ça... Si demain... Non, mais c'est pas par construction. Non, mais c'est pas... Vous avez raison. Si, c'est par construction. Non, non, non. Puisque c'est adossé à rien. Adossé à de la dette. Ah, mais pourquoi ? Non, c'est vous qui dites que c'est adossé à rien. Ça pourrait être adossé aux échanges. Je vous disais tout à l'heure... Aujourd'hui. Ah, non, mais aujourd'hui, c'est complètement déconnant. Non, mais aujourd'hui, le système est complètement déconnant. On pourrait très bien repartir sur une monnaie comme on l'avait d'ailleurs. Et la coïncidence, c'est aussi la fin de Bretton Woods, ça. Oui, oui, c'est vrai que c'est la fin de Bretton Woods. Il faut voir la causalité. Mais donc, vous voulez quoi ? Revenir alors, quoi ? Le changement de la monnaie à ce moment-là, c'est ça aussi qui a fait que les choses se sont endettées. C'est-à-dire que vous vous êtes indexé à quoi ? À la dette. À rien. Non, pas à la dette. À rien du tout. À la dette, à rien. Oui, mais la dette, c'est pas rien. La création monétaire. Non, mais la dette, c'est pas rien. Oui, oui, mais bon. Mais là, il y a de bon... Non, mais on l'a désindexé. La création monétaire est adossée à la dette. Oui, aujourd'hui, à chaque fois que vous... Non, mais c'est pas adossé à la dette. C'est de la dette. C'est un titre de la dette. C'est de la dette. En face, c'est de la dette. Voilà. Vous endettez l'État et en face, vous créez de la monnaie. En fait, ce que dit Olivier, c'est que comme on n'est pas assez... C'est comme une banque. Une banque centrale, c'est comme une banque. D'accord ? Si elle s'endette, elle fait un jeu d'écriture. Elle s'endette, elle crée de la monnaie. Oui, absolument. À chaque fois. Donc, la création monétaire, aujourd'hui, est adossée à quoi ? À la dette. Parce que la contrepartie, c'est une autre dette, la dette de celui qui devra rembourser. Donc, la monnaie apparaît quand on emprunte. Il y a deux dettes. Il y a la dette de la banque, ça, c'est la monnaie. Et la dette de celui qui est emprunté, ça, c'est la contrepartie de la monnaie. Donc, la dette apparaît quand on emprunte et la dette disparaît. La monnaie disparaît quand on rembourse. D'accord. Mais ce système-là, je parle de la dette privée. Nous pourrions très bien avoir le même système avec la dette publique. C'est-à-dire que l'État devrait pouvoir emprunter auprès de la banque centrale en disant, banque centrale, prête-moi de l'argent pour construire un hôpital. Donc, je te dois, tu me dois de l'argent en banque centrale. Et donc, ça, c'est de la monnaie que je vais pouvoir dépenser pour l'hôpital. Je redéparle à chaque fois que je parlais trop vite. Et en contrepartie, moi, à État, je te dois l'argent correspondant. Et puis ensuite, avec les impôts, je vais rembourser, je vais rembourser, rembourser, rembourser et faire disparaître les deux dettes. Mais moi, je ne vois pas du tout... Il y a quelque chose que vous n'avez pas terminé. Vous avez dit, il faudrait revenir à une contrepartie. Est-ce que vous vouliez dire qu'il faut revenir à l'or ? Je devais dire... Parce que comme nous ne sommes pas assez raisonnables, il faut se fixer à quelque chose qui ne varie pas. Et toi, au contraire, tu vas expliquer que c'est un contrôle démocratique qui doit s'exercer. Je voudrais vous signaler l'objection que je... Je ne suis pas du tout fixé sur l'or. On peut faire un panier, on peut faire or à argent, on peut faire un panier de matière première. Je voudrais souligner le problème que ça pose. Créer, expliquer l'eau. Mais parce que tu penses qu'on n'est pas raisonnable et que toute personne qui aura la création matière va s'en servir allégrement. C'est tellement tentant. Oui, mais ce que dit Etienne, c'est la mer. Qu'est-ce que... Pourquoi est-ce qu'on fonctionne sur la dette ? Parce que c'est... Confortable. Parce que c'est confortable. On n'assume pas aujourd'hui ce qu'on aura à assumer demain. Exactement. Mais ce que dit Etienne, c'est différent. Et puis on le fait assumer par des gens qui ne sont pas enfermés. Ce que dit Etienne, c'est justement qu'on reprend le pouvoir démocratique pour décider autour de ce pouvoir de création monétaire. Et là, c'est une rupture. Le premier échange est difficile C'est bien pour faire une espèce de... Comme un premier état des lieux. Mais il faudra ensuite qu'on essaye, si vous voulez bien, de prendre à chaque fois une partie du problème pour qu'on arrive à mieux fouiller. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a 10 sujets qu'on a à juste commencer et pas terminé. Sur l'or, la contrepartie or de la monnaie, je vais vous dire l'objection que j'y trouve pour voir si vous la trouvez valable ou bien si vous avez une contre-objection. Comme je vous disais, il me semble nécessaire pour le bien commun qu'il y ait en face d'une richesse existante à échanger et donc d'un volume d'échanges nécessaires, il faut qu'il y ait en face la quantité de signes monétaires qui nous est nécessaire pour les échanger. Je ne l'ai pas encore dit, mais ça me paraît important de tester avec vous pour que vous me disiez ce que vous en pensez. Mais il me semble que quand nous avons trop de monnaie par rapport à la richesse, nous avons de l'inflation. Et quand nous n'avons pas assez de monnaie par rapport à la richesse, nous avons du chômage. Nous n'arrivons plus à faire les échanges parce qu'on n'a pas assez de signes monétaires. Et je peux vous dire qu'il y a un jeu qui s'appelle le jeu de la corbeille qui montre ça, c'est spectaculaire. On le vit soi-même pendant la matinée où on joue ce jeu. Nous avons des cartes à jouer qui servent de richesse à échanger. Il faut qu'on a quatre cartes qui nous sont données au début et il faut qu'on obtienne un carré. Et il faut qu'on procède à des échanges monétaires c'est qu'on ne peut pas faire du troc par construction pour qu'on voit le fonctionnement de la monnaie. Et on nous donne en plus de ces cartes des bouts de papier qui représentent des billets de banque. Et on commence d'ailleurs le jeu en donnant un nombre de billets de banque différent aux gens parce que la vie est injuste et elle donne beaucoup de billets de banque à certains et zéro à d'autres. Et on le montre dans le jeu. Et c'est au hasard. Comme dans la vie. Et là, quand les gens manquent d'argent il faut qu'ils aillent voir la banque. Donc il y a un banquier qui joue le rôle du banquier là et qui prête l'argent à ceux qui en ont besoin. Et il faut lui rendre avec un intérêt. Et ce qu'on observe dans la matinée c'est que ceux qui ont de l'argent il y en a plusieurs ça se joue à une vingtaine pour qu'il y ait une petite société dans la vingtaine il y a plein de gens qui échangent parce qu'ils ont de l'argent et donc ils arrivent vite à je t'achète ton as comme ça ça me permet de faire mon carré je te vends mon roi et grâce à l'argent et on s'aperçoit de l'utilité du marché parce que ceux qui crient je cherche un as j'ai besoin arrivent très vite à trouver les cartes dont ils ont besoin donc on sent l'intérêt du marché mais on sent aussi la nécessité de l'argent et on voit qu'à chaque fois qu'on a un carré on va voir la banque qui nous donne une maison et qui nous redistribue quatre cartes au hasard et on recommence donc on continue et en fait à chaque fois plus on a d'activité plus on arrive à avoir à continuer notre activité tout ça est tout à fait pédagogique mais surtout ce qu'on observe c'est que le mécanisme qui fait que ceux qui n'ont pas d'argent doivent emprunter doivent rendre avec un intérêt fait que la banque en fait siphonne progressivement siphonne l'argent siphonne la monnaie et nous nous retrouvons petit à petit au cours de la matinée avec de moins en moins d'argent et là on vit ce qui se passe en vivant le jeu c'est que je vois le bonhomme qui a les cartes dont j'ai besoin j'ai les cartes dont il a besoin mais nous n'avons plus l'argent pour échanger nous n'arrivons plus à exercer notre activité ce jeu montre je trouve et j'ai d'autres exemples des expériences historiques à vous raconter pour vous montrer pourquoi pour vous expliquer pourquoi soumettre à votre esprit critique cette hypothèse que quand on manque d'argent on a du chômage dans la crise juste après la crise de 1929 en Autriche et en Allemagne et dans les pays européens le chômage s'est répandu comme une traînée de poudre et et on manquait de monnaie cruellement l'activité dégringolait et en Autriche à Vorgle par exemple il y avait je crois 60 ou 65% de chômage c'est à dire que l'activité s'était arrêtée les commerçants n'arrivaient pas à vendre les gens n'avaient pas de métier on crevait de faim c'était la crise épouvantable qui suivait 19 dans plusieurs communes pas une seule plusieurs communes et dans toutes les expériences que je connais de création monétaire locale ça fonctionne comme ça et ça manque dans l'idée que quand on manque de monnaie on a du chômage dans toutes ces petites communes quand le maire a eu le culot de faire l'interdit c'est à dire de créer les signes qui manquaient sur des bouts de carton alors pas de problème de fraude la société souffre tellement qu'on n'en est pas là c'est vrai qu'il va y avoir des problèmes de fraude c'est trop simple à créer mais ce qui est très marquant c'est que le maire qui donc l'état l'état local le responsable de la puissance publique qui pour l'intérêt général crée des billets pour payer le cantonnier l'instituteur le le garde-champêtre les services publics et dit je vais payer mes services publics avec de la monnaie que je crée qui s'appelait le WARA dans cette expérience là mais c'est toujours le même mécanisme je crée de la monnaie et je vais accepter et cette monnaie là je demande aux commerçants de l'accepter il y a la moitié des commerçants qui tordent le nez qui disent non non c'est de la fausse monnaie la monnaie de singe j'en veux pas et puis il y a l'autre moitié qui dit de toute façon on crève de faim donc on va essayer et l'état dans le même geste dit et je vais accepter cette monnaie les WARA pour payer l'impôt vous pouvez vous libérer de l'impôt avec cette monnaie dans les semaines qui suivent il n'y a pas besoin de mois dans les semaines qui suivent le chômage disparaît l'activité reprend les commerçants ceux qui ont accepté se mettent à faire des affaires les autres qui ont ordonné les vouloirs à faire des affaires se mettent à accepter aussi parce que ça marche et si vous voulez l'histoire de ces expériences monétaires c'est comme mon ressort c'est comme ma pile atomique qui fait que je continue à bosser sur cette hypothèse sur cette alternative il me semble qu'une puissance publique qui se donne le moyen de créer non pas trop je suis d'accord il ne faut pas en créer trop mais qui en situation de chômage quand il n'y a pas assez de monnaie se donne reprend aux banques centrales ce monopole qu'elles ont piqué la création monétaire qui sont toutes privées elles sont toutes hors contrôle politique où on leur reprend quand on a le culot de le reprendre pour le donner les banques centrales ne sont pas indépendantes des politiques elles sont complètement indépendantes ah non attend essayez de contrôler la BRI ou la BCE essayez de la contrôler vous ne contrôlerai rien du tout bien sûr que si elles sont la BCE est à la botte de Merkel comme la Fed est à la botte de est à la botte de Trump à la botte de Trump pas du tout absolument le dernier qui n'a pas été à la botte c'était Volcker aux Etats-Unis après ils étaient le doigt ça alors c'est marrant je n'ai pas du tout du tout ça te fera peut-être un autre sujet ils sont proposés par le président des Etats-Unis non non ils sont nommés ils sont nommés par le président des Etats-Unis mais ils sont proposés par la banque elle-même ils sont nommés par le président des Etats-Unis nommés par des gens qui sont proposés par la banque c'est la banque qui propose donc vous proposez Crapula, Crapulbet et on vous donne le faux choix c'est vrai que le président choisit entre Crapula et Crapulbet pour diriger la Fed mais ce n'est pas lui qui choisit il choisit parmi c'est un faux choix c'est la Fed qui lui présente les candidats il fait ce qu'il veut mais enfin il fait ce qu'il veut c'est lui mais je suis désolé mais on lui propose ça a été bien donc des banques indépendantes ne rêvaient pas c'est absolument ça marche absolument avec les politiques mais je ne crois pas ça du tout du tout pas du tout du tout enfin tout ce que je vois revenir des politiciens c'est ça nous échappe totalement quoi ça c'est un truc mais non mais c'est un jeu il faudra creuser ça bon jeu il ne faut pas imaginer deux minutes mais pour la bonne et simple raison c'est de la comédie mais attends mais les banques centrales ne servent pas du tout l'intérêt général je ne comprends pas mais le président non plus mais le président non plus je ne vois pas le problème c'est pas toi qui vas nous dire c'est le président qui sert l'intérêt général admettons mais revenons à ce que j'ai dit parce que c'est quand même plus important j'étais en train de dire que si vous avez fait réagir j'étais en train de dire il faut reprendre aux banques centrales le droit de créer la monnaie au moins localement et vous allez voir je ne vois pas de raison de le faire aussi nationalement mais quand dans les expériences pratico-pratiques où on crève parce qu'on a du chômage et parce qu'on n'a pas d'argent on a du chômage parce qu'on n'a pas d'argent pour payer les gens et parce que les gens n'ont pas d'argent pour acheter les biens et donc nous on va leur vendre parce qu'il n'y a pas de pouvoir d'achat quand le maire l'autorité publique a le culot la volonté de créer la monnaie qui manque on vient à bout du chômage purée ça 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 moi je je qu'est-ce qui vous gêne là-dedans je suis désolé mais je n'y crois pas mais pourquoi mais je vais vous offrir les bouquins qui décrivent ces expériences c'est prouvé en Grèce par exemple c'est ça qui se passe et avec ces monnaies locales ils ont survécu l'Argentine a survécu après le crash financier grâce à la monnaie qu'elle crée évidemment puisque en Grèce ils ont une monnaie qui n'est pas adaptée qui s'appelle l'euro vois-tu et donc et donc à partir de ce moment-là s'ils créent une autre monnaie qui n'a rien à voir avec l'euro qui est plus adaptée à leur à leur pays et à leur à leur situation à ce moment-là ça fonctionne mais ça il n'y a pas de miracle c'est pour ça qu'on dit depuis longtemps qu'il faut que la Grèce sorte de l'euro ça me paraît une évidence si quand tu as une monnaie qui n'est pas adaptée à ton à ton pays à ton activité à ton mode économique ton modèle économique ça ne marche pas on le voit pour l'Italie on le voit pour l'Espagne on le voit pour la Grèce on le voit pour le Portugal on le voit dans le cas de l'euro totalement contraire à l'intérêt général c'est une absurdité maintenant c'est pas une absurdité c'est une prédation c'est un crime c'est une prédation c'est une guerre économique on est d'accord c'est une erreur c'est une erreur de la part des acteurs politiques au sud qui ont accepté c'est une erreur de terme de ma part maintenant là le problème n'est pas de la quantité de monnaie aujourd'hui parce que la quantité de monnaie il y en a à plus on est d'accord mais c'est surtout c'est surtout qu'elle ne circule pas voilà parce que quand vous mettez la monnaie dans les peux de gens trop riches il ne la dépense pas il la prête il ne la dépense c'est même pas la poche des gens trop riches c'est la poche des gens trop riches et c'est les banques centrales c'est pour ça que ça me fascine quand je vois cette pauvre Lagarde qui s'étonne qu'il n'y ait pas d'inflation il ne peut pas y avoir d'inflation puisqu'il n'y a pas d'activité mais aujourd'hui il n'y a pas d'activité le problème c'est pas c'est pas moi je mais c'est marrant que vous vous butez avec une objection qui n'est pas la bonne la bonne objection ça ne colle pas je vous dis il faudrait créer la monnaie en la mettant dans la poche des pauvres pour qu'ils dépensent et vous me dites non c'est pas la peine de créer la monnaie parce que regardez on en crée déjà beaucoup oui mais c'est dans la poche des riches on ne peut pas recréer de l'activité mais comment vous faites pour recréer de l'activité si vous n'avez pas le pouvoir d'achat en face si l'argent est capté est volé par les riches il y a comme un siphon un podium vers les riches pourquoi ne pas recréer au départ de l'activité mais comment vous créez l'activité vous faites des investissements mais les investissements vous repartez sur la politique de l'offre on n'a pas besoin d'offre on a besoin de demande il n'y a pas de demande en face les gens sont pauvres ils ne vont pas acheter vous allez investir quoi vous allez faire des nouvelles machines des meilleures machines pour fabriquer des produits des produits que vous ne pouvez pas vendre les gens sont trop pauvres il faut arrêter de donner de l'argent pour investir il faut consommer Olivier vous êtes trop sur l'investissement je ne sais pas pourquoi je ne suis pas sur l'investissement laissez-moi deux minutes ne sautez pas à la gorge comme ça tout de suite mais je me cale la table j'avais réglé mon cadrage aujourd'hui l'état dépense l'état c'est nous non justement c'est ça le problème l'état c'est nous quand ça marche l'état c'est nous ça ne sort pas de la poche le chinois ça ne sort de notre poche c'est nous ça devrait c'est nous non c'est les banques ils ont pris le contrôle qu'on ait élu un enfoiré qui nous qui était normalement là pour nous représenter mais qui est un enfoiré qui joue sa carte c'est une chose mais l'état l'état c'est pas un ectoplasme non non pas du tout l'état c'est pas un chinois qui sort de chanter c'est nous c'est nos impôts c'est notre pognon donc c'est nous oui mais c'est pas nos décisions nous ne décisons rien c'est pas nos décisions donc c'est pas nous mais c'est quand même nous c'est les décisions qu'on nous impose mais à nous pas un truc qui n'existe pas quand on voit cette pauvre quiche de Hollande qui dit ça coûte rien puisque c'est l'état qui paye c'est nous oui oui ça c'est vrai c'est nous qui payons mais c'est pas nous qui décidons ah non donc c'est pas nous et c'est pas nous qui décidons alors oui au final ça nous revient dans la gueule c'est nous qui assumons c'est nous qui prenons c'est nous qui prenons donc c'est nous donc aujourd'hui si l'état dépensait intelligemment ce qu'on lui donne ça changerait tout mais on est d'accord mais à ce moment là mais pourquoi vous voulez l'investir pourquoi vous voulez on ne manque pas d'investissement aujourd'hui mais non c'est créer de l'emploi mais ça ne crée pas de l'emploi d'investir c'est de l'investissement mais du vrai investissement ça crée de l'emploi mais c'est peut-être un malentendu qu'est-ce que ça vous voulez dire les EHPAD l'investissement de faire des choses intelligentes mais qu'est-ce que vous voulez dire en investissement c'est ce que je vous disais par exemple c'est que au lieu à chaque fois de se précipiter comme des cons sur le dernier truc à la mode alors les voitures toutes électriques ça ne sert à rien enfin c'est trop cher c'est une connerie monstrueuse il faut que vous y ait un débat avec Jean-Cobis etc ce genre de choses c'est pas ça de l'investissement c'est pas non plus de donner un contrat à Bouygues pour qu'il repeigne toutes les bandes blanches dans la rue on s'en fout ça n'apporte pas de boulot à personne ça si on fait quelque chose alors Pierre qui est ici avait une excellente idée il disait Pierre Sabatier il disait il y a un truc qui serait intéressant on offre on offre à tout le monde l'état paye pour pour organiser ça mettre de la géothermie dans toutes les maisons très bien là où on peut ça me va d'accord là c'est que tu renouves la plure etc on crée une filière puisqu'il faut des gens qui construisent les chaudières qui fassent de la géothermie etc pour l'entretenir après etc donc on crée totalement une filière c'est comme si vous donniez l'argent aux gens parce que ces gens-là vont économiser sur leur facture on est d'accord on fait ça et là à la place de faire ces conneries d'éoliennes et autres on fait ça et là pour le coup on réduit nettement la facture énergétique Jean-Marc vous dirait que c'est pas les ordres de grandeur et on crée et on crée une filière c'est une des choses c'est une des choses possibles c'est une des choses possibles mais ça on peut le faire ça c'est du vrai investissement parce que ça ça crée des emplois mais qu'est-ce qui vous déroge dans le fait d'augmenter les salaires ou de donner attend attend ou de donner du travail à ceux qui sont au chômage donc de créer de la monnaie au lieu de le donner aux banques l'argent que vous avez créé là pour donner aux banques on arrête hop 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 et on le donne à des chômeurs pour les mettre au boulot quel est le problème ? c'est quoi le problème ? c'est quoi le problème ? moi j'ai aucun problème mais c'est pas l'État qui va augmenter les salaires c'est les entreprises qui vont les augmenter non 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 quand vous donnez du travail quand l'État donne du travail à un médecin à une infirmière à un professeur à un juge avec de l'argent qu'il crée au lieu de le créer hop hop il le donne à ces gens-là qui ne travaillaient pas qui maintenant travaillent ça peut être très bien l'État qui le dépense et qui augmente les salaires et c'est la masse salariale qui augmente quand je mets au travail des chômes et la masse salariale des fonctionnaires oui mais les fonctionnaires et alors vous allez compter fonctionnaire tout le monde devrait être fonctionnaire à mon avis non c'est juste une provocation c'est une provocation c'est une provocation c'est en changeant le statut pour qu'il soit plus aujourd'hui qu'est-ce qui fait pour l'activité ? c'est les entreprises non c'est les humains c'est pas les entreprises c'est les humains c'est les humains qui travaillent c'est les humains mais pas forcément dans le cadre de l'entreprise c'est dans le cadre du service public c'est pas forcément les entreprises la question centrale que vous posez là c'est la question de comment on fait pour allumer des activités qu'est-ce qui crée les emplois c'est les entreprises non oui c'est les entreprises l'ensemble d'un système alors après ça peut être des entreprises presque individuelles ça peut être des petites PME ça peut être le fait est qu'aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit c'est des PME c'est des petites entreprises mais c'est des entreprises qui créent les emplois ça pourrait très bien être l'Etat si on ne l'avait pas ruiné start the beast ils sont arrivés à le ruiner complètement donc il n'est plus capable de le faire mais c'est un projet contraire à l'intérêt général c'est tout à fait non nécessaire c'est contingent c'est un sabordage voilà les gens qui sont aux manettes sont les banquiers qui ont start the beast ils ont ruiné l'Etat donc effectivement l'Etat ne peut plus créer de l'emploi mais il devrait pouvoir s'il ne peut pas aujourd'hui c'est parce qu'il est ruiné avec la dette dont on parlait tout à l'heure mais cette dette elle est non nécessaire elle est un crime elle est une autre trahison donc l'Etat pourrait très bien je tiens la table j'exagérais j'exagérais j'ai pris le rythme d'Olivier donc ça connu je pense que le débat avec Charles Gave va être assez abusant dès qu'on dit Etat il a aussi les poils qui se hérissent oui ça va être très intéressant je pense que ça va être assez abusant ça va être super ça j'ai hâte aujourd'hui vous avez le tissu économique français bien sûr qu'il y a l'Etat et même il y a trop d'Etat à mon goût en France vous avez plein de fonctionnaires qui ne foutent rien de toute la journée mais vous en avez autant dans les grandes entreprises qui ne foutent rien dans toutes les grosses organisations vous avez les gens qui ne foutent rien il y a plein de pantouflages partout mais ce n'est pas pantouflages c'est de la glandouille dans les grandes entreprises privées il y a plein de grandes entreprises partout mais on est d'accord mais c'est pinasse les gens qui glandouillent ils ne font rien on s'en fout vous avez énormément vous avez énormément ah non pas dans le cadre non non mais si mais si vous êtes un mais quand vous voyez les milliers de milliards qu'on va donner aux banquiers en pure perte vous êtes en train de nous casser les pieds avec quelques millions il y a un million fonctionnaires dans l'éducation il n'y a pas un million de profs et bien pourquoi et bien non il n'y a pas un million de profs c'est bien le problème mais pourquoi s'il y avait un million de profs on n'aurait pas de problème ça serait parfait mais l'éducation nationale pour que ça marche il ne pourrait pas que les profs il faut aussi tous les agents pour nettoyer pour entretenir pour nourrir les gens enfin il y a plein d'autres personnes que les profs pourquoi vous voudriez qu'il n'y ait que les profs tous ceux qui ne foutent rien mais pourquoi qui ne foutent rien il y en a plein dans les fonctionnaires d'état excusez-moi mais enfin il y en a des pléthores Olivier des gens qui ne foutent rien vous savez combien il y a de commissions vous savez combien il y a de machins c'est hallucinant on qui verse des salaires à des gens qui ne foutent rien de toute la journée mais d'accord mais c'est eux qui fixent leurs propres salaires c'est ça le problème donc il faut mettre le truc sous un contrôle citoyen et vous aurez un état vertueux au lieu de détruire l'état ce qui nous expose au pire gredin je ne peux pas faire garder l'état et le remettre sous un contrôle sur le système d'entreprise oui mais il n'y a pas que ça quoi les entreprises ça crée quand même de la oui oui il y a une activité économique il y a de la création de richesses qui est créée mais évidemment mais ce que je veux dire c'est quand vous focalisez tout sur les entreprises et quand vous diabolisez l'état je pense que c'est contraire à l'intérêt général mais tout vous le dit il y en a trop excusez-moi il y a combien de personnes qui travaillent en France 25 ? 25 millions il y a 6 millions de fonctionnaires donc il y a 20 millions de gens qui travaillent dans des entreprises point barre bon ben voilà et alors les 5 millions de travail aussi évidemment que ça compte et si non mais je n'ai pas dit que ça ne comptait pas bien sûr si on favorise l'activité et que ces entreprises créent du travail qu'elles vendent etc et qu'elles payent des salaires trop fort trop bas et c'est parce qu'ils sont trop bas qu'on n'arrive pas à faire marcher la machine et ce n'est pas l'État qui va payer les salaires des entreprises privées oui d'accord bon donc pour l'instant qu'est-ce qu'il fait l'État en attendant il continue à faire de la dette et la dette ce que je vous ai dit c'est quoi c'est de c'est de l'impôt c'est de l'impôt oui oui tout à fait c'est scandaleux mais c'est scandaleux le concept ça veut dire quoi ? non mais le concept de dette publique est une trahison c'est une trahison l'État ne devrait pas devoir d'argent l'État devrait créer la monnaie dont il a besoin il ne devrait pas l'emprunter le concept de dette publique c'est un aveu de trahison voilà les gens c'est les banquiers qui ont fait ça c'est les banquiers et les riches qui sont leurs copains qui ont endetté l'État ça en fait une pompe à pognon la totalité de l'impôt sur le revenu part en service de la dette c'est un scandale absolu c'est du vol c'est du racket mais c'est pas c'est pas une nécessité ça n'est pas parce que c'est l'État c'est parce que c'est l'État pris, volé capté par les banquiers par le mécanisme de l'élection c'est l'élection qui donne le pouvoir à ceux qui ont le moyen d'aider les candidats c'est-à-dire les plus riches et les plus riches c'est les banquiers et donc là le lien entre la perversion politique et l'activité économique qui déconne c'est cette fichue procédure ça va être un autre débat ça probablement mais il faudra qu'on arrête mais à mon avis la connexion qui fait que nous n'arrivons pas à avoir des acteurs politiques qui servent l'intérêt général c'est l'élection qui donne le pouvoir aux riches qui donne le pouvoir un pouvoir excessif à ceux qui ont les moyens d'aider les candidats de gagner toutes les élections depuis 200 ans et ça c'est un autre sujet il faut vraiment qu'on prenne le temps peut-être plus de temps d'ailleurs on n'a qu'une heure mais en fait ce qu'il faudrait c'est qu'on arrive il va chapitrer nos divergences pour les prendre un par un tu m'avais dit d'arrêter à midi donc on va bientôt s'arrêter mais depuis tout à l'heure il y a un éléphant au milieu de la pièce autour duquel vous tournez sur lequel j'essayais de vous interroger le coeur de votre débat c'est comment est-ce qu'on alloue le capital et comment est-ce qu'on alloue les actifs est-ce que c'est le marché c'est-à-dire c'est des acteurs privés où est-ce qu'il y a des décisions politiques où est-ce qu'on alloue les ressources par une décision démocratique politique etc et ça c'est un vrai sujet c'est un vrai débat à mener parce qu'en réalité et vous Olivier vous êtes juste sur le marché l'allocation par le marché non il y a une place pour une influence des décisions politiques non alors par contre je te préviens moi ça me dérange pas non mais juste en gros non mais moi je suis je suis pour visiblement pour une pour une intervention de l'état mais il faut qu'on apprenne qu'on réfléchisse à la régulation de l'état quoi régulation citoyenne de l'état ça ça va faire un super sujet si l'état si l'état c'est encore les tristes cires oui oui mais la démocratie va s'en occuper on va oui mais oui mais pour l'instant ils sont en place c'est pour ça que le RIC c'est une revendication essentielle c'est pour ça que le RIC c'est une revendication essentielle est-ce que vous voulez bien la prochaine fois ah non mais je suis je suis tout à fait d'accord moi je suis je suis pas du tout hostile aux politiques en général si on le régule bien si je suis hostile aux politiques parce que c'est tout c'est tout oui mais est-ce que vous voulez bien la prochaine fois le plus tôt possible peut-être la semaine prochaine dès que vous pouvez est-ce que vous voulez bien qu'on essaye ensemble je vais vous préparer un article de constitution en me mettant à votre place et est-ce que vous voulez bien et puis je vais me tromper il y a un truc que j'ai oublié et pour voir comment nous pourrions par le droit mais le droit que nous nous saurions réapproprier nous citoyens comment on pourrait reprendre le contrôle de la machine étatique de façon à nous assurer que les décisions deviennent meilleures servent mieux l'intérêt général mais que les citoyens le contrôlent et je n'idéalise pas les citoyens je sais que les citoyens peuvent se tromper qu'ils peuvent faire n'importe quoi décider trop vite comment nous pourrions éclairer la décision de ces citoyens je voudrais vous expliquer vous décrire l'expérience de Testar sur les assemblées tirées au sort formé à la Testar qui est un scientifique et qui donne des résultats spectaculaires de qualité de la décision avec des gens qui deviennent même capables de prendre des décisions contre l'art interpersonnel parce qu'ils se mettent à servir la façon dont Testar les dispose pour réfléchir produit de la bonne décision je voudrais vous montrer ça et qu'on écrive vous êtes d'accord qu'on écrive un article ensemble et qu'on l'écrit est-ce que le système qu'ils ont en Suisse c'est très insuffisant ça complètement ça ressemble beaucoup au nôtre il y a probablement il y a quelques horreurs qu'ils arrivent à éviter il ne faut pas le réduire quand même à la couleur des toilettes aux mairies non c'est pas ça je ne fais pas tant que ça oui tout à fait les décisions très importantes mais sur le plan économique ça ne change pas grand chose et je pense que en l'améliorant à cause de la presse exactement ils ont une presse vendue riche et donc en améliorant le système je pense que c'est un système qui n'est pas du coup pour rebondir là-dessus est-ce que l'invitation des tiennes tu prends tu ne prends pas oui comme ça ça nous donne une conclusion parce qu'après tu vas louper merci beaucoup pour cet échange parce que c'est et puis on va lister les sujets il y a un peu de boulot il y a un peu de non mais parce que c'est je vais t'offrir je vais vous offrir deux livres en ce moment et surtout que on arrive moi je suis intimement persuadé qu'on arrive à la fin du système oui oui ça va péter là on est on est dans une espèce de cavalcade des gens irresponsables de suite en avant avec des gens qui maîtrisent finalement plus grand chose et qui on est en en mode entre guillemets on est en mode benali c'est à dire qu'on a l'hélico et on est prêt à partir si vraiment ça va trop loin mais on est en mode benali c'est à dire on se fout de ce qui va se passer derrière et puis on se barre et je pense que c'est un peu le système actuel et on voit des craquements de tous les côtés alors il y a évidemment ceux qui ne veulent pas le voir mais quand on voit les chiffres à droite à gauche de ce qui se passe en Asie de ce qui se passe aux Etats-Unis de ce qui se passe au niveau d'endettement privé en Europe monstrueux la Chine qui met au mois de janvier 685 milliards de dollars sur la table je t'arrête parce qu'on va le mettre en tard mais du coup je pense qu'il y a vraiment deux choses il y a le fonctionnement du marché sur lequel il faut que vous discutiez et du coup comment la démocratie peut intervenir là-dedans en essayant rendre l'Etat acceptable parce qu'on va changer son contrôle je ne suis pas juriste je suis économiste non non mais vous devriez devenir constituant parce que vous êtes légitime comme tout le monde constituant ce n'est pas juridique du tout c'est politique vous allez voir c'est passionnant on fera un atelier constituant la prochaine fois merci bien d'être venu en tout cas et puis à bientôt merci Richard d'avoir organisé ça merci beaucoup si vous aimez mes vidéos abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes et pour recevoir le guide des meilleures stratégies d'investissement de ceux qui ont déjà réussi inscrivez-vous ici abonnez-vous 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 abonnez-vous